Alors, de retour dans InDesign ici, je vais analyser avec vous un peu comment ça se passe. Quand vous avez l'occasion de mettre des éléments qui vont jusqu'au bord des pages, il faut le faire. Ça donne un côté professionnel à vos mises en page. Que ce soit des blocs de titres comme ceci, ou des images qui vont jusqu'au bord des pages, c'est toujours bien de faire ça jusqu'au bord de la page. Ça suppose que vous avez un système d'impression qui vous permet de sortir en imprimant jusqu'au bord de la page. Typiquement, l'offset chez l'imprimeur permet de faire ça. Par contre, les imprimantes jet d'encre ou l'imprimante photocopieuse couleur, peut-être pas. Alors, je parle de l'impression ici, chez un imprimeur, mais il faut savoir que InDesign ne sert pas qu'à faire des documents pour l'impression. InDesign est un des logiciels les plus complexes. Il est extrêmement complexe. Ceux qui ont étudié InDesign en secondaire sont en train de se dire « Qu'est-ce qu'ils racontent ? En 15 heures, on peut apprendre InDesign ? » Non, il faut deux ou trois ans en s'y mettant à fond. Et personne ne connaît InDesign à fond, de toute façon. C'est extrêmement vaste, InDesign. Ici, je vous montre que quand on fait un nouveau document, fichier « Nouveau document », on a le choix de faire un document pour le print, où on peut aussi faire du web ou du mobile, c'est-à-dire du smartphone, de la tablette. Ça, c'est déjà une chose. Au niveau des périphériques de sortie, ce n'est pas limité qu'à l'impression. Ici, j'ai installé un module spécial qui permet d'exporter pour faire des sites web. InFive, vous ne l'avez pas d'origine dans InDesign, mais ça rajoute encore des fonctionnalités en plus à InDesign pour faire des sites web. Il faut le savoir qu'on peut enrichir le logiciel avec des modules qu'on ajoute en fonction de ses besoins et de ce qu'on veut faire. Donc, très, très vaste InDesign, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, un bloc qui déborde au-delà des limites de la page. Si je suis en affichage normal, je vois qu'il déborde, mais évidemment, sur l'iPad ou sur l'impression, ça ira jusqu'au bord de la page, tout simplement comme ça. Une image qui a un contour blanc. Vous avez ici un contour de couleur papier qui a été ajouté parce qu'on est dans un document print, en fait, ici. Même si on pourrait l'adapter pour le voir sur tablette. C'est un document print et le blanc, dans un document, pour l'impression, c'est la couleur papier. C'est logique. Il n'y a pas d'encre blanche, c'est la couleur du papier. Alors, on peut faire apparaître le nuancier de couleur. Menu Window, Color, Swatches. Window, Color, Swatches. Voilà le nuancier dans lequel vous avez la couleur papier qui, en effet, apparaît quand vous sélectionnez, avec la flèche noire, l'image qui est là et que la case ici est à l'avant-plan, pas l'autre qui est le fond, mais la case de contour est à l'avant-plan. On voit qu'il y a du blanc. Voilà, c'est la couleur papier. Et cette image repousse le texte. Alors, à propos de la manipulation des images, flèche noire, quand vous double-cliquez sur l'image, vous voyez une ligne rose qui apparaît là. D'accord ? Ce sont les limites de l'image parce qu'en fait, l'image est plus grande que ce qu'on voit là. Elle est recadrée. Avec la flèche noire, vous allez pouvoir la déplacer. On garde le bouton, la souris enfoncée sur l'image une demi-seconde et puis on bouge et on a la totalité de l'image qui apparaît et vous voyez qu'est-ce que vous choisissez comme partie à montrer. D'accord ? Une fois que vous avez manipulé l'image comme ça, vous cliquez avec la flèche noire à côté de tout. En dehors du cadre rose. Et quand vous cliquez une fois sur le cadre, vous êtes revenu à la manipulation du conteneur, le bloc image. Donc c'est ça le principe. Le double-clic me permet de descendre dans le conteneur et d'aller au niveau du contenu et de bouger les choses. Je clique à côté et quand je reviens cliquer une fois simplement dessus, je suis au niveau du conteneur, le bloc, plus au niveau de l'image, le contenu. C'est assez subtil. À cet endroit-là, on a donc deux choses. Un conteneur, un bloc et le contenu, dans ce cas-ci, l'image. D'allez-moi. D'allez-moi. D'allez-moi.